– Il n'aime pas qu'on dise le patron. Bonjour et bienvenue. – Bonjour Thomas Soto. – Secrétaire général, on va dire. Vous êtes député du Nord aussi, secteur durement touché par les inondations, c'est le cas notamment à Saint-Etienne-du-Mont, dans le Pas-de-Calais, on voyait quelques images tout à l'heure. – Saint-Etienne-au-Mont, oui. – Saint-Etienne-au-Mont, pardon. Cette nature qui nous renvoie à notre fragilité, renvoie peut-être aussi des politiques à une forme d'impuissance face à tous ces dérèglements climatiques. – Oui, j'étais hier encore au téléphone avec la maire de Saint-Etienne-au-Mont, Brigitte Passebosque, elle était à 22h encore en train d'apporter des secours. Il y a un quartier de Saint-Etienne-au-Mont qui est encore aujourd'hui ravitaillé par une barque. Ils ne peuvent pas y accéder tellement c'est inondé depuis une semaine maintenant. C'est terrible, mais ça rappelle surtout l'urgence climatique. Comme nous le disent les experts du GIEC, les années que nous avons devant nous sont les années où nous devons investir massivement pour arrêter, pour sortir des énergies fossiles, pour arrêter d'émettre autant de tonnes de carbone, de CO2, tous les ans. C'est pour ça que nous avons présenté un plan climat au Parti communiste français. Il faut rompre avec les logiques qui conduisent notre pays, l'économie. – Vous vous dites qu'il faut un mix énergétique nucléaire, renouvelable, point barre. – Oui, mais c'est au-delà de ça. Il faut beaucoup de nucléaire, beaucoup de renouvelable, mais il faut aussi modifier nos modes de transport, rénover les maisons, les immeubles, transformer l'agriculture, arrêter les importations parce qu'à force de désindustrialiser notre pays, la moitié de nos émissions de CO2 proviennent de produits importés. Donc il faut réindustrialiser. C'est créateur de millions d'emplois pour notre pays. C'est donc aussi prometteur d'avenir. Il faut agir tout de suite parce que ces tempêtes, ces cyclones dans les Outre-mer où j'étais il y a quelques jours, tout cela, c'est dévastateur pour tout le monde et ce sont les plus faibles qui en souffrent. – D'un mot sur le sujet, la COP28 à Dubaï, c'est demander des conseils de santé aux responsables du funérarium ou c'est aller évangéliser, entre guillemets, climatiquement, des territoires où c'est vraiment le cadet des soucis aujourd'hui à Dubaï, l'environnement ? – Ça, c'est clair. Ce qu'il faut, c'est arrêter de se payer de mots, se retrouver… – C'est bien de faire là-bas pour aller les combattre, pour en montrer. – Mais c'est pour ça, c'est terrible d'ailleurs de vouloir faire, y compris des Coupes du Monde, des Jeux d'hiver dans ces pays où ça n'a aucun sens. Enfin, on va ouvrir là, dans les mois qui viennent, 420 gisements pétroliers de charbon nouveau, total, et la BNP y participe. Si ces puits de carbone ouvrent, si ces gisements de pétrole sont exploités, c'est autant d'émissions de CO2 qui vont encore émettre et polluer la planète. Il faut mettre fin à cela et c'est pour ça que ces grandes compagnies ont une longue responsabilité. – Fabien Roussel, ça fait plus d'un mois que les terroristes du Hamas ont attaqué Israël. Jusque-là, vous me suivez, j'imagine. Ça fait plus d'un mois que 240 otages sont détenus par ces mêmes terroristes et ça fait des semaines qu'Israël pilonne une partie de Gaza visant des membres du Hamas mais tuant au passage sans doute des milliers de civils. Que doit faire la France dans ce conflit ? Est-ce qu'on a le bon positionnement ? – Un cessez-le-feu. Demandez un cessez-le-feu immédiat. Ça fait effectivement un mois qu'il y a eu cet acte terroriste barbare qui véritablement fait rentrer le XXIe siècle dans une nouvelle ère d'inhumanité. Ces crimes ont été horribles. 40 de nos concitoyens ont perdu la vie. Et depuis, c'est une vengeance aveugle qui s'abat sur le peuple palestinien, sur Gaza comme si le gouvernement d'Israël, de Benjamin Netanyahou, faisait un trait d'égalité entre les Palestiniens et le Hamas. – Mais est-ce que vous voulez qu'il faut éradiquer le Hamas ? – Mais bien sûr, il faut s'attaquer à cette organisation terroriste. Mais en faisant cela, ils ne s'attaquent pas au Hamas. Ils sont en train de tuer des civils, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Ils s'attaquent à des écoles, des églises, des centres de soins, des bureaux de presse. C'est une horreur, c'est un massacre de masse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un appel unanime de la communauté internationale, des pays occidentaux pour réclamer un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, ce silence, quelque part, suscite énormément de colère. Chez nous, à l'étranger, voyez toutes ces manifestations dans les capitales pour demander un cessez-le-feu. Voyez les Américains de confession juive qui, à New York, manifestent pour demander un cessez-le-feu. Manifestent devant des, vous l'avez montré là, qui manifestent devant des compagnies, des multinationales qui aujourd'hui alimentent l'armée israélienne. C'est une horreur et je ne supporte pas l'indignation sélective. Quand des bombes de Poutine tombent sur des immeubles ou des hôpitaux en Ukraine, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité. Mais quand ce sont des bombes du gouvernement israélien qui tombent sur des hôpitaux, sur des immeubles palestiniens, ce n'en sont pas. Ça, c'est incompréhensible pour les Français, pour tout le monde, qu'il y ait deux poids, deux mesures. Les palestiniens ne sont pas des sous-êtres. Ce sont des êtres humains. Cette guerre, Fabien Roussel, elle a aussi des conséquences chez nous en France avec un antisémitisme totalement décomplexé qui défère sur notre pays. Face à cette situation, dans le Figaro, ce matin, les deux présidents des Assemblées, Gaël Braun-Pivet pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat, appellent ensemble à une marche pour la République contre l'antisémitisme. Ce sera dimanche à 15h. Ma première question est simple. Est-ce que vous y participeriez ? Qu'il y ait une marche contre l'antisémitisme, aujourd'hui, dans notre pays où les actes antisémites se développent, liés à ce contexte, c'est important, c'est important de le dire. Et le Parti communiste français, historiquement, a toujours combattu l'antisémitisme et le racisme. D'ailleurs, c'est Jean-Claude Guesso qui avait fait la loi en 1986 contre le racisme et l'antisémitisme. Je suis interpellé par une chose. Et je vais d'ailleurs moi-même interpeller Mme Braun-Pivet et M. Larcher aujourd'hui. Il faut qu'ils précisent le contour de leur rassemblement. Je ne comprendrai pas que le Rassemblement national participe à une telle marche. Et d'ailleurs, dans l'appel qu'ils ont écrit dans Le Figaro, ils disent que nous devons mobiliser, rejeter tous les porteurs de haine. Je rappelle que le Rassemblement national est une force politique qui descend du Front national de Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour propos antisémites. Le Front national a dit qu'il irait. Je voudrais préciser à ceux qui nous regardent que le Front national a été créé par Jean-Marie Le Pen et par M. Pierre Bousquet, ancien Waffen-SS, de la division Charlemagne. Nous avons affaire à des hommes qui, dans ce parti, ont collaboré. Qu'est-ce que l'on va renvoyer comme image aux enfants de déportés, aux enfants de résistants qui ont perdu la vie, qui ont été embarqués, emprisonnés dans des camps de concentration par des nazis, par des collabos français, et ce sont leurs descendants avec qui nous devrions défiler. Mais pardon, sur une cause comme celle-là, Fabien Roussel, le problème, ce sont les présents ou ce seront les absents ? Parce que finalement, dans la situation qu'on connaît, si on ne refait pas l'histoire, on parle de la situation actuelle, il y a plus d'ambiguïté chez LFI, chez certains LFI, et donc vos amis de la NUPES, sur l'antisémitisme, qu'au Rassemblement national, qui est sans ambiguïté depuis le début de ce conflit. – Ah ben alors, dire que le Front national est sans ambiguïté, excusez-moi M. Soto, je vous demande de regarder les propos, les condamnations qu'ont eu une part de ces dirigeants. – C'est pour ça que je fais le distinguo entre l'histoire du parti et la situation depuis un mois. – Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai besoin de clarté. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous d'être absents d'une marche contre l'antisémitisme. Ce que nous demandons, c'est que les contours de ce rassemblement soient clarifiés. En tout état de cause, je souhaite… – Vous demandez, pardon, on a besoin de comprendre. Vous demandez que le Rassemblement national n'ait pas le droit d'y être. – Ah ben, je pense que le Rassemblement national, au regard de son histoire, n'a pas sa place dans un tel rassemblement. – Et donc, pour qu'on soit bien clair, s'il risque de créer… – Et en tout cas, pour ma part, je ne défilerai pas à ses côtés. Nous trouverons les moyens. Je vais rencontrer, moi, les autres responsables des forces de gauche républicaines. Nous défilerons peut-être à un autre endroit, mais pas avec eux. C'est incompréhensible. – Regardez le tweet de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il a tweeté dès l'annonce de ce rassemblement. « Dimanche, manif de l'arc républicain du RN à la Macronie de Braun-Pivé, et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. » Vous voyez le retweeter, ce message ? – Non, mais ça, c'est des propos excessifs encore à chaque fois de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est fini, on a coupé avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon. La NUPES est enterrée, c'est terminé. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, aujourd'hui, c'est de rassembler les Français contre l'antisémitisme, contre le racisme, pour un cessez-le-feu, pour un cessez-le-feu et pour la paix, pour une solution à deux États dans ce pays. C'est ouvrir des perspectives d'espoir, c'est porter des messages de fraternité et de le faire avec celles et ceux qui, dans l'arc républicain aujourd'hui en France, portent ce message. Vous savez que les députés du Rassemblement national aujourd'hui... Ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Les députés du Rassemblement... Ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les députés du Rassemblement national, aujourd'hui, sont ceux qui ne veulent pas de trêve humanitaire, qui défendent même le fait que s'il y a des enfants palestiniens qui meurent, ce sont des dommages collatéraux. C'est une horreur sans nom. Comment peut-on, aujourd'hui, imaginer, y compris la présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat, puissent manifester avec ceux-là même qui ne portent même pas le même message que porte la diplomatie française ? Toute dernière question, ça concerne une autre invitation qui a été lancée par le chef de l'État. C'est là, le 17 novembre à Saint-Denis. Il veut de nouveau réunir les chefs de partis, comme il l'avait fait fin août. Est-ce que vous irez ? Oui, nous irons, notamment pour pouvoir parler de Gaza et de la Palestine, puisque c'est à l'ordre du jour. Et nous avons tellement de choses à dire. Et je n'imagine pas que les voix des progressistes de la gauche soient absentes pour, justement, insister auprès du chef de l'État l'urgence qu'il y a à appeler un cessez-le-feu. Donc vous dites qu'il faut y aller ? Et donc, moi, je dis qu'il faut y aller. Et puis, nous allons aussi aborder la question des référendums. Nous allons aussi aborder la question des territoires d'outre-mer, où il y a aussi, là, tant de choses à dire de la part de ces habitants de ces différents territoires, où la vie est plus dure, où la vie est plus chère. Merci. Vous savez qui a dit, j'aime bien Fabien Roussel, il est au Parti communiste, mais je ne me sens pas obligé de prendre ma carte. Fabien Roussel a eu quelques discours intéressants et il a parfois eu de bons réflexes. Jacques Dutronc, que j'ai rencontré, et j'adore Jacques Dutronc, et donc que je lui renvoie aussi. Je l'embrasse et j'espère... C'est celui qui chantait l'opportuniste qui retourne sa veste. Faites attention. Oui, mais je sais, je la chante aussi. Je l'adore. Merci à vous, Fabien Roussel, et bonne journée. Merci.